Allo ? Joseph Gorgon. Joseph ? Allo ? Oui, Joseph, c'est Julien Courbet. Nous sommes en direct sur la radio RTL, Joseph, et sur M6 en simultané. Bonjour, monsieur. Monsieur Gorgon, on voulait juste savoir, comme le dossier avance, avant que cette dame aille plus loin, est-ce que, oui ou non, vous avez une décennale ? Vous savez que c'est obligatoire ? Oui, je suis en direct, en fait. Exactement. Voilà. Oui, alors, vous êtes en train de faire de la mauvaise pute parce que l'autre jour, j'ai dit que c'était moi, mais c'est pas moi. Tous mes clients m'ont appelé. Vous imaginez ce que vous faites quand même ? Alors, justement, vous allez prouver à vos clients que vous êtes l'homme le plus honnête du monde et le meilleur des artisans. Est-ce que vous avez une décennale, monsieur ? Mais, monsieur, je suis pas la personne que vous croyez. C'est pas moi. C'est une autre personne que vous... Alors, moi, je cherche à joindre Joseph Gorgon. Quel est votre nom ? Mais moi, je suis pas, Joseph. Je sais pas. Moi, j'ai un numéro. Sur le devis, il y a des numéros, monsieur. Alors, attendez, on va reprendre les devis. Est-ce qu'on les a, Céline ? Oui, on les a. Alors, en fait, nous, on a fait un numéro qu'on a qui a contacté Mathilde. Attendez, juste, monsieur, si vous n'êtes pas Joseph Gorgon, comment les gens peuvent vous appeler en vous disant que ça vous fait de la mauvaise pub ? Puisque je donne pas votre nom, je le connais pas. Parce que vous avez cité mon site, mon site internet, l'autrefois. Et c'est quoi, votre site internet ? Quel est le rapport ? J'ai cité un mauvais site internet ? Mais oui, vous tapez la mauvaise personne. Comprenez-le, monsieur. Alors, est-ce que vous avez un rapport avec Gorgon Rénov ? Non. Aucun rapport, rien du tout ? Aucun rapport, rien du tout. Bon, alors, Céline, pouvez-vous expliquer ce mystère ? Absolument rien. Alors oui, je vais l'expliquer. Ce numéro de téléphone apparaît dans le dossier, puisque c'est via ce numéro de téléphone que ce monsieur aurait contacté Mathilde. Mais non, mais vous vous trompez, madame, vous vous trompez. Parce que c'est pro-Rénov', Rénov' que vous dites là, c'est pas la même chose. Moi, je n'ai jamais cité pro-Rénov'. Ah non, on n'a pas cité pro-Rénov'. Non, non, nous, on cherche à avoir Gorgon Rénov'. Mais sur le numéro de téléphone que l'on a sur les devis, on tombe sur vous, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Non, mais c'est pas vrai, monsieur. On va demander à Mathilde. Mathilde, est-ce que vous, vous pouvez, vous êtes la cliente, expliquer ça ? Bah oui, on a donné le numéro sur le devis. Oui, mais vous l'avez pris où, le numéro sur internet ? Vous tapez le couvreur, je sors le premier, c'est moi. Mais non, mais pas du tout, pas du tout. On a récupéré le devis que vous avez donné aux anciens propriétaires, sur lequel il y a votre numéro, et c'est avec ce numéro qu'on vous appelle, que là, Julien Courbet vous appelle, et que nous, vous nous avez appelé. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, parce que j'ai jamais travaillé vers cette dame. Ah bah, écoutez, nous, on va, alors, est-ce que vous me permettez, monsieur ? Vous pouvez être un peu plus fort, quand même, et vous vous renseignez un peu mieux. Mais vous inquiétez pas, monsieur, je me renseigne, et je suis à l'aise dans mes baskets au moment où je vous parle. Vous êtes là pour faire chier les gens ? Exactement, c'est mon métier. Et tous les matins, je me lève, je me dis, alors, qui vais-je pouvoir faire chier ? Vous êtes quoi ? Vous êtes des gens qui ruinent la carrière des gens. C'est ça que vous êtes. Bon, alors, en tout cas, nous, nous sommes peut-être des gens qui ruinent la carrière des gens, mais nous sommes des gens qui savons lire un numéro. Alors, on va, Céline, vous avez peut-être un devis, quelque chose sous les yeux ? Alors, oui, mais en fait, cette conversation, on l'a déjà eue lors de la première émission, et à ce moment-là, vous nous aviez dit la même chose, vous n'êtes pas ce monsieur, et pour autant, ce monsieur, il était à côté de vous. On avait réussi à le joindre juste après. Monsieur, écoutez, moi, je veux bien refaire la première émission, ça ne me dérange pas. C'est pas vrai, c'est pas vrai, vous êtes des gros menteurs de merde. Ok, alors, on est des gros menteurs de merde. Dans ces cas-là, on va appeler le deuxième numéro qu'on a. Mais moi, je sais que votre numéro de téléphone a été un contact avec la file. Mais n'ayez crainte, on ne connaît pas votre nom, monsieur, nous, on cherche à... J'allais bien, monsieur Courbet, mais comme j'ai vu que vous faites chier les gens, et puis vous racontez des conneries, maintenant, ça ne me plaît plus, tout ça. Alors, écoutez, faites ce qu'il faut, monsieur. Vous avez une très mauvaise estime envers vous, je vous le dis. Écoutez, je suis navré, et ça va... C'est dommage, parce que j'essaie d'avoir l'estime de tout le monde. C'est bien quand même, mais après, d'emmerder les gens, et puis de dire aux gens que ce n'est pas eux, et puis que c'est eux, et puis avec des mauvaises preuves... Vous allez voir, monsieur, je vais rectifier, monsieur, si, si, ne vous inquiétez pas au niveau des preuves, si vous voulez, on peut se retrouver autour d'une table et les mettre sur la table, il n'y a aucun souci. Mais, monsieur, encore une fois, comme vous n'avez rien à voir là-dedans, nous, c'est Joseph Gorgon, de la société... Mais je ne connais pas, c'est Joseph. Je ne vous ai pas demandé de le connaître, je suis en train d'expliquer qui je cherche à joindre. Joseph Gorgon, Gorgon Rénov... C'est pas moi. J'ai compris ça, monsieur, j'ai beau être un crétin de base, j'ai compris que ce n'était pas vous. Sauf que nous avons des numéros, me permettez-vous de donner à l'antenne le numéro de... Monsieur, laissez-moi finir ma phrase, soyez sympa, j'essaie de vous expliquer. Me permettez-vous de donner à l'antenne le numéro de téléphone du couvreur qui est venu chez l'ancienne propriétaire ? J'ai peur que ça soit le vôtre, mais est-ce que vous me permettez, puisque vous n'avez rien à voir ? Alors, Céline, quel est le numéro qui a été donné à l'ancienne propriétaire, a donc fait appel à un couvreur ? Oui, alors on a deux numéros de téléphone, on a un 0611 460 de 27, c'est le numéro qu'on vient de faire. Est-ce que c'est le vôtre, le numéro qu'elle a donné ? Oui. Voilà, c'est le numéro de l'ancienne propriétaire, si vous voulez, on peut l'appeler l'ancienne propriétaire. Oui, parce que si. Et vous, vous ne la connaissez pas, l'ancienne propriétaire ? Non, je ne la connaissais pas, je n'ai jamais travaillé. Vous n'aviez jamais monté, bon, on va l'appeler. Monsieur, ce numéro de téléphone qu'on vient de faire, on est en train de discuter avec vous, Mathilde, l'auditrice, me confirme bien que c'est avec ce même numéro de téléphone que vous avez contacté, ou qu'une autre personne a contacté, mais avec ce numéro de téléphone, le mari de Mathilde. Mais ce n'est pas grave, Céline, ce n'est pas grave. Elle a cherché M. Gorgon, et elle a tombé sur moi. Voilà, très bien. Elle a cherché un numéro sur Google, et elle a tombé sur moi. Non, non, pas du tout, écoutez-la, écoutez-la, elle va vous dire ce qu'elle a fait, écoutez. Absolument pas, vous avez appelé sur le téléphone de mon compagnon, on vous a enregistré, on vous a dans le registre des appels, et c'est bien vous. Voilà, si vous voulez, on peut vous envoyer le registre des appels de cette dame. Mais oui, mais il n'y a pas de soucis, monsieur, mais c'est pas moi. Ah bah c'est pas vous, monsieur, vous m'insultez, ça ne me pose aucun problème. Mais je vous explique juste que cette dame, dans son journal d'appel, elle a reçu un appel d'un numéro que je viens de faire, qui est le vôtre. Alors après, que vous n'ayez rien à voir, c'est un miracle qu'on peut essayer d'expliquer. Mais voilà pourquoi on vous appelle, monsieur. Alors, je vais publier sur Facebook le journal d'appel de cette dame, avec ce numéro, mais comme c'est pas vous, vous n'avez rien à craindre. Malheureusement, quand on fait rappel automatique, on tombe sur Google. Non, mais il n'y a pas de Google, c'est un journal d'appel. Non, 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 il n'y a pas de Google. Elle a un journal d'appel, quelqu'un l'a appelé, elle a refait ce numéro, elle est tombée sur vous, et c'est ce numéro qu'on vient de faire. Il n'y a rien à voir avec Google. Vous comprenez ça, monsieur ? C'est pour ça qu'on vous rappelle. Mais non, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai inventé ça pour amuser la galerie. Bon, ça marche. Mais oui, parce que vous amusez la galerie. Exactement. Toi, toi, en fait, toi, moi, t'en as rien à foutre, la dame de la réforme. T'en as rien à foutre de personne, toi, tu gagnes ton argent, c'est tout. Tu rigoles, tu fais rigoler les gens, t'ayez, c'est tout. Mais toi, t'en as rien à foutre des gens, t'as pas de cœur, t'en fiches, t'en as rien à foutre. Tu fais rigoler que la vie des gens, c'est tout. C'est ça, toi, en fait, ton truc. Toi, t'as plein d'argent, toi, tu t'en fiches, toi. Vous me dites, quand vous avez fini, j'attends. Tu t'en fiches, toi. T'en as rien à foutre de moi, toi. Je te dis que c'est pas moi. Je te dis que c'est pas moi. D'accord. Je te jure sur mes enfants que c'est pas moi. D'accord. Hervé, mais j'ai pas dit... Encore une fois, monsieur. Tu me crois pas ? Tu me crois pas ? Si vous me laissez pas parler... Si, si, je te crois. Je te dis que c'est pas moi, je te jure, c'est mes enfants. Mais tu peux le jurer sur qui tu veux. Moi, je te dis que je rappelle un numéro qui a été fait. Avant, tu me crois pas ? J'ai pas dit que je croyais pas. Je vous crois. Je vous dis juste que je rappelle un numéro qui est sur... D'accord, je vais t'expliquer. Vas-y, explique-moi. Si je te dis que c'est pas moi, c'est pas moi. Moi, j'en ai rien à foutre. Ça, voilà. Ça, au moins, c'est un bon argument. Si tu te dis que c'est pas moi, c'est pas moi. Hervé, vous voulez dire quelque chose ? Oui, on avait eu ce monsieur à plusieurs reprises, mais on avait également appelé un autre numéro de téléphone. Il a appelé un autre personne. Vous avez les caisses de bruit avec l'autre personne, notamment. Et il y avait ce monsieur qui parlait juste derrière. Oui, on est bien d'accord. On va refaire les numéros, mais c'est pas ce monsieur. Alors, ce monsieur, j'ai pas son nom, d'ailleurs. Je ne sais pas qui c'est. Mais nous, on va refaire les numéros. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Dans le dossier. Vous faites le deuxième numéro, s'il vous plaît, Céline. Je vais travailler, monsieur. Allez, c'est parti. On fait le deuxième numéro tout de suite. Voilà. Donc, ce monsieur, c'est pas lui, mais c'est son numéro qui apparaît un petit peu partout dans le dossier. Et ça, j'en suis navré. Mais c'est peut-être une erreur de l'opérateur. Et moi, je suis riche et je m'en fous de vous. Je suis juste là pour amuser la galerie. Vous voyez, depuis 55 ans, je me demande mais quel est mon but dans la vie ? Maintenant, je le sais. Allô ? Il y a quelqu'un qui répond ? Toujours pas. Ça, c'est le deuxième numéro, Céline ? Oui, ça, c'est le deuxième numéro qu'on trouve sur le devis. Et là, j'ai demandé quand même à Mathilde et sa sœur qui gère le dossier de m'envoyer évidemment les journaux d'appel. On va pouvoir vérifier tout ça. Mais on est sûr de nos informations. Le journal d'appel, on va le publier sur le Facebook. Parce que moi, je veux bien, encore une fois, me faire insulter. C'est un peu ma vie depuis maintenant 30 ans. Mais on va le publier. Comme ça, ce monsieur ne pourra pas dire « Ouais, elle est passée par Google, elle s'est trompée. » C'est lui qui l'a appelée. Vous allez voir le journal d'appel. Oui, Céline ? Et je voulais quand même redire à l'antenne, on l'avait déjà dit lors du premier passage à l'antenne, si c'est vraiment lui qu'on a, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas nous donner le numéro de ciré de sa société ? On pourrait comparer qui a fait les travaux. Est-ce qu'il y a des liens entre les diverses sociétés ?